La Coupe d'Afrique des Nations, l'absence du Congo ne m'étonne pas. Déjà, on a un président qui reflète déjà l'échec footballistique de notre pays. Ce monsieur, quand on l'interroge, il dit ouvertement qu'il supporte le Brésil et que son sport préféré se ténise et la natation. Alors qu'au Congo, on n'a pas un grand guenisman au Congo. On n'a pas un grand guenisman au Congo. Donc, ça prouve que même nos politiciens, c'est des pare-feux. Alors qu'ici, on voit même le président Macron se déplacer. On sent que ce monsieur-là, il aime de son club, donc il s'investit en tant que sporteur. Chez nous, il n'y en a pas. Si vous voyez, monsieur, le dernier s'assume de son au stade, c'est juste pour quelques heures, pour frimer, flâner un peu devant le peuple. Il est parti. C'est mieux qu'on ne puisse pas aussi participer dans des telles compétitions. S'il faut qu'on puisse seulement s'arrêter en chemin. Les autres, ils essayent de mettre du sérieux. Chez nous, tellement on a tout politisé, du coup, il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux. Parce que même ce soir-douze, qu'on aime souvent plébisciter, comme étant la victoire footballistique de la République du Congo. C'était inattendu. Même les Camerounais nous avaient surnommé les Diables ce jour-là, parce qu'ils ne s'attendaient pas que les gens qui viennent d'en face, les polars, puissent venir sur le point. Et après ça, comme il n'y a pas eu un encadrement pour ces bons joueurs-là, on a tout perdu. Donc, changeons simplement de domaine. Moi, vraiment, si la FIFA pouvait me demander, j'allais simplement dire aux gens de la FIFA, arrêtez avec le football au Congo. On n'est pas forts. Il faut qu'on puisse arriver. S'il faut qu'on puisse aller jouer au Nzangon, on organise notre Coupe d'Afrique de Nzangon. Là, on va jouer. Parce qu'on a eu un ministre qui nous a parlé de désengouter les stades. Jusqu'aujourd'hui, ces féticheurs, dès qu'on se pose des questionnements, où est passé leur fétiche pour mieux désengouter nos stades ? Merci pour ces explicités, mon très cher Levan. C'était des explicités louables.